C'est l'heure de retrouver Amélie Rosic pour RMC s'engage pour vous. Bonjour Amélie. Bonjour Apollina. Amélie, vous nous reparlez ce matin d'un temps qu'on aimerait mieux oublier. Oui, nous allons replonger ensemble, si vous le voulez bien, en 2020, une année noire, celle de l'émergence du Covid, des premiers confinements, mais aussi des annulations en cascade de vols. Près de trois ans plus tard, certaines compagnies aériennes n'ont toujours pas remboursé leurs clients. Nous recevons quasiment un mail d'auditeurs par semaine sur le sujet. Depuis la création de l'adresse mail rmc.fr, ils décrivent tous des situations similaires. La valeur est en dollars, donc c'était presque 1000 dollars. Depuis 2020, il n'y a rien qui a été fait. Vous avez le sentiment d'être pris pour un imbécile parce que vous parlez un rebond en vérité. Donc voilà, parce qu'en fait, ça tourne en rond. J'ai réussi à me faire rembourser et ma compagne, c'est un enfer. Je ne sais pas pourquoi, ils ne sont jamais d'accord. Ce n'est pas eux qui doivent te rembourser, c'est la compagnie. Ce n'est pas la compagnie, c'est eux. On est sur un montant qui est de 687 euros. Ça fait plus d'un an que ça dure et qu'on n'arrive à rien. On est dans une impasse, on ne sait plus quoi faire. Il faut compter à peu près 2100 euros. Quand on n'a pas eu la prestation qu'on a demandé, ça me paraît normal d'être remboursé, non ? Non seulement c'est normal, mais surtout c'est une obligation légale. Le règlement européen de 2004 est très clair en la matière. En cas d'annulation d'un vol au départ d'un pays de l'Union, quelle que soit la compagnie aérienne, le passager a le droit évidemment au remboursement du billet sous 7 jours. Suite au Covid, la Commission européenne avait ajouté la possibilité de proposer plutôt un avoir si le client, et seulement s'il est d'accord, avoir qu'il peut de toute façon se faire rembourser à l'issue de sa période de validité de 12 mois si jamais il ne l'a pas utilisé. Amélie, ces retards de remboursement, ça concerne tous les opérateurs ? Oui, sur la soixantaine de mails d'auditeurs que nous avons traités, on retrouve de tout. Côté compagnie aérienne, Air France, Air Caraïbes, les Espagnols Iberia et Welling, la portugaise TAP, mais aussi les low-cost Ryanair et EasyJet. Côté agences de voyage, on nous a signalé e-Dreams, Opodo, Go Voyage ou encore Expedia. En 2021, le médiateur du tourisme et du voyage a enregistré plus de 13 000 litiges de ce type, soit 10% de plus en un an. Et nos auditeurs, Amélie, vous avez pu les aider ? Oui, Achille et Ludovic, que vous avez entendus un peu plus tôt, ont pu récupérer leur argent après notre intervention auprès d'Air France et Air Austral. A chaque fois, les compagnies aériennes ont évoqué des problèmes informatiques, qui ont donc duré plus de deux ans quand même. En revanche, Jacqui attend toujours ses plus de 2100 euros de remboursement auprès de TAP Air Portugal. Pour lui, la situation est toujours bloquée, mais nous continuons de la suivre. Par ailleurs, on a évidemment fait remonter le problème directement auprès du gouvernement du bureau d'Olivia Grégoire, la ministre du tourisme. Elle nous a assuré qu'elle veillerait à ce que la loi soit bien respectée. Les engagements d'Amélie Rosy, que vous n'hésitez pas, vous écrivez rmcpourvous, at rmc.fr, il est 7h10.